Cette vidéo est dans la parfaite continuité de la précédente. Dans la vidéo précédente, on avait vu que lorsqu'on avait un atome avec un doublé non-liant adjacent au carbone du cycle benzénique, ce doublé non-liant pouvait participer à la résonance et être conjugué avec les électrons pi, le système pi du cycle benzénique et qu'on pouvait alors écrire des structures de résonance qui font apparaître une augmentation de la densité électronique au niveau du cycle benzénique, ce qui active le cycle pour les réactions de substitution électrophile aromatique avec des réactions plus rapides par rapport au benzène non-substitué. En l'occurrence, je peux écrire la forme mesomère suivante avec donc ces deux doubles liaisons ici. Au niveau de mon azote, je vais avoir une double liaison et mon azote va être toujours lié à un hydrogène à la suite de la chaîne ici et on va avoir un doublé non-liant sur ce carbone qui porte une charge négative et l'azote à quatre liaisons et porte une charge positive. Donc grâce à la délocalisation de ces électrons ici de ce doublé non-liant, on va avoir une augmentation de la nucléophilie au niveau du cycle benzénique et on va augmenter la stabilisation de la charge pi du complexe sigma grâce à l'augmentation de la densité électronique au niveau du cycle, ce qui explique pourquoi les réactions vont être plus rapides avec ce composé plutôt qu'avec le benzène non-substitué. Ce groupe est donc un groupe activant. Cependant, par rapport au groupe NH2 qu'on avait vu dans la vidéo précédente, on a une activation plus faible. Ici, on a un groupe activant moyen, alors qu'avec l'aniline, avec NH2, on avait un groupe activant fort. Et cela s'explique par le fait que ce doublé non-liant ici, il peut aussi être conjugué, il est aussi conjugué, avec le reste de la molécule sur la droite ici. Et je peux écrire la structure de résonance suivante avec toujours mon cycle A6 et je ne touche pas aux électrons pi du cycle benzénique. Et au niveau de mon azote, je vais avoir une double liaison avec ce carbone. Au niveau de cet oxygène, j'ai maintenant une charge négative. Et là, j'ai le reste de la molécule. Et l'azote porte une charge positive. Je peux donc écrire une structure de résonance qui fait apparaître la délocalisation de ce doublé non-liant vers la droite de la molécule et une conjugaison avec les électrons pi de la liaison carbone-oxygène ici. Et par conséquent, ces électrons du doublé non-liant, ils ne sont pas conjugués seulement avec le système pi du cycle, mais aussi avec un autre système de manière complètement séparée. Et donc, le don d'électrons, le transfert d'électrons de cet effet mesomère d'honneur est moins important que si on avait un hydrogène ici à la place de toute cette partie. Et c'est ça qui explique que ce groupe est un groupe activant, puisqu'on a un effet mesomère d'honneur, mais un activant moyen et plus faible que NH2. Un activant moyen. Et je mets plus faible que NH2, puisqu'on a vu NH2 dans la vidéo précédente. NH2 qui était un groupe activant fort. Voyons maintenant un autre exemple d'un groupe activant avec la substitution d'un hydrogène au niveau du cycle par un groupe alkyl, avec l'exemple du toluène que j'ai dessiné ici, avec donc un substituant 6H3. Tous les carbones du cycle benzinique sont hybridés en sp2. Ils ont donc tous une orbitale p que je peux dessiner sur le cycle ici. Voilà, je vais dessiner mes 6 orbitales p pour mes 6 carbones hybridés en sp2 du cycle benzinique. Et au niveau du groupe méthyl, j'ai un carbone qui est lié à 3 hydrogènes, comme ceci, par 3 liaisons sigma. Ce carbone-là est hybridé en sp3, il n'a pas d'orbital p. Ces orbitales p ici se recouvrent, comme ceci. Et il se trouve qu'on observe aussi une interaction entre ces orbitales p et la liaison sigma carbone-hydrogène ici. C'est ce qu'on appelle l'hyperconjugaison. Donc cette interaction s'appelle l'hyperconjugaison. Et l'hyperconjugaison, ça permet un petit transfert de densité électronique au niveau du système pi, ce qui rend le groupe méthyl globalement activant. Cependant, cette hyperconjugaison, elle est faible. Ça n'a rien à voir avec les effets mesomères qu'on a pu voir dans la vidéo précédente. Donc on a un activant ici, mais qui va être faible. Cette activation va être bien moins importante que pour un groupe qui a des effets mesomères donneurs. Grâce à cette hyperconjugaison, on a donc un groupe méthyl qui est globalement activant, comme le seront du coup tous les groupes alkyl. Mais l'hyperconjugaison étant quand même une interaction faible, on a un activant qui est faible. Donc les réactions vont être plus rapides avec un benzène substitué qu'un groupe alkyl par rapport au benzène non substitué. Mais les vitesses de réaction n'ont rien à voir avec celles qu'on peut avoir avec un activant moyen ou un activant fort. On va voir maintenant un dernier exemple de groupe orthopara-orienteur, mais qui est cette fois un cas un peu particulier. Il s'agit des halogènes. Dans le cas des halogènes, on aura toujours un effet orthopara-orienteur à cause des structures de résonance qu'on va pouvoir écrire pour le complexe sigma. Mais globalement, les halogènes vont être des groupes faiblement désactivants. Les réactions vont être plus lentes qu'avec le benzène seul. Alors si on pense tout d'abord à l'effet inductif, on a notre halogène ici, représenté par la lettre X de manière générale, et on sait que l'électronégativité des halogènes est plus importante que celle du carbone. Donc globalement, pour tous les halogènes, on aura un effet inductif attracteur d'électrons, donc un effet inductif moins I, qui va avoir tendance à attirer les électrons des liaisons sigma, qui ne sont pas très loin, vers cet atome d'halogène ici. Et donc à diminuer la densité électronique au niveau du cycle baintonique, et donc à diminuer le caractère nucléophile de ces électrons, et à diminuer la stabilisation de la charge positive du complexe sigma, ce qui explique le côté désactivant avec un groupe attracteur d'électrons. Mais en parallèle, on a aussi un doublé non-lient ici sur notre atome d'halogène, qui va pouvoir être conjugué avec le système pi du cycle ici, et on va avoir un effet mesomère donneur. Je peux écrire des formes mesomères qui font apparaître la délocalisation de ces électrons, le transfert de ces électrons, vers, en direction du cycle baintonique. Je ne vais pas redessiner les formes mesomères ici, on les a déjà vues précédemment, mais je peux donc noter que j'ai un effet mesomère donneur, que je note plus M, un effet mesomère donneur d'électrons de ce substituant halogène. J'ai donc deux effets antagonistes, deux effets qui s'opposent, un effet inductif attracteur d'électrons, et un effet mesomère donneur d'électrons. Donc le premier qui va avoir tendance à rendre le cycle désactivant et à avoir des réactions plus lentes avec les dérivés halogénées du benzène qu'avec le benzène seul. Le deuxième qui va avoir au contraire tendance à activer la molécule pour les réactions de substitution électrophile aromatique avec des réactions plus rapides qu'avec le benzène seul. On va voir ce qui se passe pour les différents halogènes. On va commencer par étudier le cas du fluor. Dans le cas du fluor, donc si x égale à f, l'atome de fluor, on va avoir un effet inductif très important puisque l'électronégativité du fluor est beaucoup plus importante que celle du carbone. Et donc on va avoir un effet inductif moins i qui va être particulièrement important. En ce qui concerne l'effet mesomère plus m dans le cas du fluor, si je regarde ma liaison carbone-fluor ici, je vais avoir des orbitales p pour le carbone et pour le fluor, les atomes sont tous les deux hybridés en sp2 comme on pourrait le voir sur les chaussures de résonance qu'on pourrait écrire, et le carbone et le fluor sont dans la même période du tableau périodique. Je vais donc avoir des orbitales p de taille tout à fait similaire dont le recouvrement va être tout à fait possible et ceci va permettre de faciliter le transfert d'électrons du fluor vers ce carbone et vers le cycle benzémique. On a donc un effet mesomère plus m qui va être également important. Et ce qu'on observe expérimentalement dans le cas du fluor, c'est que cet effet attracteur inductif va être prédominant par rapport à l'effet mesomère et je vais avoir globalement un groupe faiblement désactivant. Donc un désactivant faible. Alors, il y a quelques exceptions pour le cas du fluor. Dans quelques réactions de substitution les trophées de l'aromatique, on va avoir plutôt un caractère activant qui va se faire ressentir. Mais globalement, le fluor est un désactivant faible. Voyons voir ce qui peut se passer pour les autres halogènes. Donc les autres halogènes, on a le fluor qu'on vient de voir, ensuite si on descend dans le tableau périodique, on a le chlore, puis le brome, puis l'iode. Ce qu'on sait, c'est que l'électronégativité, elle va dans ce sens-là. Ça, c'est la variation d'électronégativité. Donc elle est croissante quand je passe de l'iode au brome, au chlore, au fluor. Ça veut dire que si je réfléchis à mon effet inductif, de la même manière, mon effet inductif, il va être d'autant plus important qu'on monte dans le tableau périodique. Donc ça, c'est mon effet inductif attracteur. Et donc globalement, quand je passe du fluor au chlore, au brome, à l'iode, je vais avoir un effet inductif de moins en moins fort. Donc on pourrait peut-être penser, a priori, que plus on va descendre dans le tableau, moins l'effet inductif va être important et peut-être qu'on va pouvoir devenir activant avec un effet mosomère qui va prendre le dessus sur l'effet inductif qui diminue. Cependant, si j'observe ce qui se passe pour cet effet mesomère, je vais prendre l'exemple du chlore. Regardons ma liaison carbone-chlore ici. Si je la compare à la liaison carbone-azote, pourquoi l'azote ? Parce que le chlore et l'azote ont à peu près la même électronégativité. Donc on a le même effet inductif attracteur moins i pour le chlore et pour l'azote. La seule différence entre les deux dans ce qui nous concerne pour l'activation, nos substitutions et nos trophiles aromatiques, ça va être l'effet mesomère. Bien. Alors, au niveau de mon carbone et de mon chlore, je vais avoir des orbitales P, mais le chlore n'est pas dans la même période que le carbone, il est dans une période en dessous et il a une orbitales P plus grosse que je dessine ici. Alors que l'azote est dans la même période que le carbone et donc je vais avoir des orbitales P de taille tout à fait similaire. Donc dans le cas d'une liaison carbone-azote, je vais avoir un fort recouvrement de mes orbitales P et donc un don, un transfert d'électrons favorisé entre l'azote et le carbone avec donc un effet mesomère particulièrement important. Et dans le cas du chlore, je vais avoir un recouvrement beaucoup moins bon puisque les orbitales ne sont pas de la même taille. Et dans ce cas-là, l'effet mesomère va être moins important. Plus on descend dans le tableau périodique, plus les orbitales P des halogènes vont être de taille importante et le recouvrement avec l'orbital P du carbone va être de moins en moins beau. Donc tout comme l'effet inductif, l'effet mesomère va être d'autant plus important qu'on passe de l'iode vers le fluor en montant dans le tableau périodique. Donc quand je passe du fluor au chlore au brume à l'iode, je vais avoir un effet attracteur inductif de moins en moins important. Mais en parallèle, je vais aussi avoir un effet mesomère donneur de moins en moins important. Et globalement, pour tous les halogènes, je vais toujours avoir mon effet inductif qui va être plus important que mon effet mesomère donneur. Et je vais donc avoir un comportement de désactivant faible pour le chlore, le brume et l'iode. On peut donc réfléchir à la différence par exemple entre le chlore et l'azote dans le cas de l'activation des substitutions électrophiles aromatiques en pensant au recouvrement des orbitales P qui font que l'effet mesomère donneur va être beaucoup moins important pour le chlore qu'il ne l'est pour l'azote et qu'avec les groupes comportant de l'azote, on va avoir des activations importantes alors qu'avec le chlore, on va avoir plutôt une désactivation parce que l'effet inductif attracteur va prendre le dessus sur l'effet mesomère donneur. Sous-titrage ST' 501